Musique Et bien bonjour tout le monde, ici Trong et je vais parler d'une rumeur. Donc à moins que vous vivez dans une grotte, donc voilà, il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux que Forza Horizon 5 va sortir sur PS5. Donc je dis rumeur parce que rien n'est officiel. Et bon, je vais quand même en donner mon avis. Donc j'avoue que ça serait un avantage pour encore attirer du monde sur l'écosystème Xbox. Mais quand on voit aussi la cata de Gran Turismo 7, c'est vrai qu'un bon jeu de course au monde ouvert, ça pourrait intéresser les joueurs PlayStation. Mais moi perso, je ne l'espère pas. Et je vais expliquer pourquoi. Forza est un symbole Xbox qui ne devrait pas arriver sur d'autres consoles. Tout comme Gran Turismo qui est un symbole PlayStation que je ne verrais pas chez Xbox. Rappelons aussi qu'il y a eu le même genre de rumeur sur Halo. Alors d'abord on parlait du remasterisé du 1 après la trilogie 1 qui sortirait sur Xbox série et PS5. Et pour moi c'est pareil. Forza Halo, c'est des symboles Xbox qui ne devraient pas sortir sur d'autres consoles. Surtout qu'on a la Master of Collection, ça fait très bien l'affaire. On n'a pas besoin d'un remaster, c'est inutile. C'est comme je dis aussi, côté PlayStation, Uncharted exemple. C'est un symbole PlayStation, je ne le verrais pas sur la console Xbox. Bon, déjà pour ça. Aussi, voilà, je vais donner mon avis sur des commentaires de certaines personnes. Voilà, comme Xbox va mourir. Ou si comme ça je quitte Xbox pour acheter une PS5. Et je vais en donner mon avis sur tout ça. Xbox ne va pas mourir. Parce que Xbox, c'est plus qu'une console. C'est un écosystème. Et que je rappelle Carton. C'est là où il y a le plus de monde qui se connecte. Et moi ce que je pense, c'est qu'à l'avenir, Xbox et PlayStation ne feront plus de consoles. Donc voilà, on a entendu parler du côté Xbox qui faisait faire une console portable. A moins qu'ils font un truc révolutionnaire, moi je n'y crois pas. Surtout, ce n'est pas dans leur politique. Surtout, on peut dire qu'on est déjà, cette année, à une nouvelle génération de consoles. Qui sont les consoles portables. Steam Deck, Rogali, Lenovo. On peut dire qu'on est déjà dans les générations des consoles suivantes. Et moi, franchement, ce que j'en pense, c'est que je ne vois pas Xbox ni PlayStation faire des consoles portables. Parce que Xbox, ce n'est pas leur but. Leur but, comme j'ai dit, c'est leur écosystème. Et PlayStation, ils sont en retard. La seule société qui pourrait faire partie de cette génération, donc de consoles portables, c'est Nintendo. Avec la Nintendo Switch 2 ou Switch Pro, ou je ne sais quel nom il y aura. Parce que moi, ce que je pense, c'est que Nintendo voudront faire une console qui soit aussi puissante que les autres consoles portables. Et voilà. Xbox, PlayStation, moi, les deux, je les vois finir éditeur tiers. Xbox, ça fait environ depuis 10 ans qu'ils ont porté leurs jeux sur PC. Et PlayStation, déçue, hein. Surtout que le PDG de Sony, Erotic Totoki, a récemment annoncé que Sony prévoit d'accélérer le portage de ses jeux exclusifs PlayStation vers les PC. Et ça se voit. Util Den Roamaster, sort sur PS5 et PC. En même temps. Alors, il y en a qui vont me dire, « Oui, mais il est sorti il y a longtemps, c'est une exclue PS4. » Oui. Ça, c'est la version originale. Mais là, je parle du Roamaster. Last of Us, partie 1, il est sorti d'abord sur PS5 avant de sortir sur PC. Et ce jeu, voilà, c'est pareil. C'était un jeu qui était sur PS4. Et à votre avis, pourquoi le jeu sort en même temps sur PC ? Parce que sur la version PC, on est obligé d'avoir un compte PSN. Et pourquoi ? Parce que voilà, pour que les joueurs PC rejoignent l'écosystème PlayStation. Et vu qu'il y a une grosse communauté, Sony a besoin d'eux. Parce que Sony le sait. Ils continuent à vendre des consoles, mais se concentrent aussi sur l'écosystème. Et le jour où ils ne feront plus de consoles, ils auront encore leur écosystème pour tenir. Alors moi, comme je dis dans l'avenir, moi je vois des consoles portables, Steam Deck, Rogue Ali, Lenovo, et Nintendo avec leurs nouvelles consoles portables, et PlayStation et Xbox, éditeurs tiers, qui portent tous les jeux sur toutes les plateformes, même Nintendo. Et on peut le voir. Parce que voilà, côté d'Xbox, les licences Bethesda, Ori, Grounded, Pentiment, sont sur Switch. Côté PlayStation, ils auront le Lego Horizon. Et petit rappel, que les prochains Call of Duty, seront dans la nouvelle console Nintendo, vu qu'ils ont signé l'accord avec Microsoft. Donc voilà, c'était une vidéo d'avis. Dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez. C'était Rogue, et je vous dis... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.